Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Et bien, très chers auditeurs, la chronique d'aujourd'hui nous envoie du côté du Mali où nous avons l'état-major général des armées qui informe l'opinion que la dynamique offensive des forces armées maliennes connues sur la chronique FAMA se renforce davantage par la recherche des terroristes et la destruction de leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui. Depuis le dernier communiqué hebdomadaire en date du 19 juillet 2022 et après des actions désespérées des groupes terroristes, les forces armées maliennes ont consolidé les succès tactiques avec des actions majeures contre les ennemis de plus en plus fébriles. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, les propriétés opérationnelles ont été orientées sur la stabilisation du secteur de Sokolo et le reste du théâtre centre dont les actions majeures sont déclinées comme suit. Le 29 juillet 2022, interpellation par les forces armées maliennes de trois premiers guetteurs des terroristes dans le secteur de Bonny avec une moto et des Tokiwoki récupérés. Le 30 juillet, les forces armées maliennes ont mené une reconnaissance offensive non loin de la localité de Sokolo dont le bilan est de deux terroristes neutralisés et un autre blessé. Beaucoup de matériel et de cocaïne ont été également saisis. Le 30 juillet, patrouille des forces armées maliennes en reconnaissance offensive dans trois villages aux alentours de Sokolo, notamment Famabougou, Segendara et Diandian, a neutralisé trois terroristes et blessé deux autres qui ont fui. Elle a par ailleurs récupéré quatre motos et brûlé une. Le 31 juillet, arrestation par les forces armées maliennes de deux individus à Sarakala à proximité du pont-barrage de Markala en possession d'une arme artisanale avec des munitions. Ils ont été mis à la disposition de la brigade territoriale de Markala pour des investigations. Le 31 juillet, une section de l'Azietia Keletigi de Sokolo a effectué une mission de reconnaissance offensive dans les villages de Ouemoua, Karka et Benti, au cours de laquelle un terroriste a été neutralisé. Deux jours, le 31 juillet, après une frappe aérienne dans la forêt à Breton, une base de terroristes dans le secteur de Malgou, à environ neuf kilomètres au sud de Mondoro, une patrouille des femmes a fouillé la dite forêt et a récupéré 18 motos, un tricic rempli de vivres, 4 CD et plusieurs caisses de munitions brûlées. Le 2 août 2022, une patrouille des forces armées maliennes dans le secteur de Bonny, à environ 30 kilomètres à l'est, a procédé à une opération d'opportunité dont le bilan a du sein terroriste neutralisé, un fusil avec cartouche, 7 motos brûlées, 2 radios, 4 chargeurs, 2 enchaînés, entre les mains des groupes terroristes a été également libérés. Également, le 3 août 2022, une reconnaissance offensive FAMA, avec ouverture et appui feu aérien, a été lancée contre les groupes terroristes dans le secteur de Segegnondo et environ. Le bilan fait état de